On s'aime avec le nouveau saumoir, on va s'exciter, enmancher tout ce boulot ! Ah, ah mais là ! Oh, t'as apporté tout ce qu'il faut là ! Madame ! Ah ah ! Fait avec amour ! Bon, bah le nouveau saumoir est pété. Plus d'accessi ! Ça a tourné le verre. Morceau de pensée. Allez, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah, aujourd'hui, mercredi 8 mai, oui c'est bien ça, on va s'enmancher à préparer le sol pour le maïs. Bon, on va essayer du moins. On va essayer de semer du maïs dans cette vidéo. Voilà le programme. Dans une parcelle de 17 hectares où on avait essayé la semaine dernière ensemble le nouveau saumoir à maïs. Donc là, on a des sols quand même pas mal humides, on a une période où ça resèche correctement. Donc là, je peux quand même réussir à passer là-dedans, mais il va falloir quand même attendre quelques jours avant de pouvoir semer. Et en fait, aussitôt lundi prochain, donc là on est mercredi, lundi après, il n'annonce que de la pluie, que de la pluie pendant plein de jours consécutifs. Donc bon, on va réussir à semer quelques hectares. On n'y arrive pas cette année. Cette année, le blé, on a arrêté de le semer en se disant bon, on s'aimerait des cultures de printemps, févroles, c'est pas grave. On n'a pas réussi à semer nos févroles, on se dit bon bah c'est pas grave, on va semer du maïs, on trouvera du bon temps. Et on arrive au semer du maïs, on trouve toujours pas le bon temps. On n'a jamais eu le bon temps cette année. Bref, nouvelle tâche ici. Je ne vais pas me plaindre, de toute façon je vous souhaite une bonne vidéo. On va quand même se marrer et donner la bonne humeur et la bonne ambiance dans cette vidéo. Donc restez jusqu'au bout, continuez de vous abonner et à tout de suite en fait, on y va. Bon, c'est un peu raide. J'ai hésité à mettre le 660. Vu ce qu'il a plu, vu comment le sol est tassé ici, il va falloir de la puissance. Bon, même s'il a un peu moins d'adhérence parce que ici au niveau des pneus, ça a un peu fondu. Ici, de toute façon, le but, les amis, c'est de, comme j'ai déjà dit dans mes autres vidéos, vous voyez là, ça fait de gros sillons, ça fissure, ça ouvre le sol pour qu'il ressèche plus vite, pour le décompacter, tout y quantit quoi. Ah la pade, elle est où là ? Oh la 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 la, qu'est-ce qu'elle est jolie ! Je ne coupe plus toi, je ne coupe plus toi. Bon, heureux, je ne vous ai pas repris, hier on a bien fini de déchaumer. On a déchaumé l'équivalent de 25 hectares à semer. On va essayer de commencer ce soir. En attendant là, de bonne heure, ça sert à être une journée, on va courir au champ. Là, il y a du boulot. Là, de très bonne heure ce matin, on est en train de faire les pulvées, donc les fongis, traitement numéro 8. sur les blés on est là pour protéger les trois dernières feuilles du blé qui sont les plus importantes pour le rendement les conditions du matin là sont impeccables elles sont parfaites pourquoi parce que il n'y a pas du tout devant il y a une rosée donc les feuilles du blé sont trempées sont humides ce qui fait que le produit va bien s'étaler va faire un nappage sur la feuille ce qui va la protéger faut pas non plus que les feuilles soient trop mouillées parce que si c'est trop 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 mouillées qu'elles sont détrempées et qu'on arrive avec 120 litres qu'on met par hectare il va y avoir un phénomène de ruissellement dire qu'il va y avoir tellement d'eau sur la feuille que finalement bah toute l'eau va s'écouler de la feuille et va tomber par terre donc là j'arrive avec 80 litres hectares pas trop d'eau parce que là ce matin il ya une bonne petite rosée mais bon c'est l'étang là on peut pas on peut pas rêver mieux pour faire l'effonger le matin bref je réutilise l'expression que j'ai dit tout le temps aujourd'hui on va en mancher du boulot bon on sort le plateau de paille rapido je vais aller livrer en deux spi 45 rouleaux pas très loin enfin après je cours je saute avec le déchaumeur à disque pour aller exploser les modes que j'ai sorti hier avec le déchaumeur à dents et ensuite une fois que j'ai tout déchaumé au disque on a fait une terre plus fine on sème avec le nouveau sommoir on va s'exciter en mancher tout ce boulot ça doit la grande troupe 6 en ce moment c'est comme ça qu'on l'a parce qu'elle a grandi du coup maintenant c'est une petite ado on appelle la grande saucisse on prend lui de 30 comme hier avec le déchaumeur à disque ça devrait aller vite on n'a pas travaillé les fourrières on travaillera les fourrières juste avant de semer comme d'habitude on est pour l'azote tout juste avant le semi comme on a fait pour l'un l'azote va être en surface et en venant d'échaumant et semer on va incorporer l'azote dans le sol toute façon les jours suivants ils annoncent de la pluie donc pareil ça va être incorporé dans le sol correctement donc en tout au maïs il a un besoin d'à peu près 180 unités d'azote un peu comme le blé environ avec l'engrais starter c'est 15 20 unités qu'on apporte et après on apporte tout le reste en azote liquide donc l'équivalent de 160 unités donc on apporte gros 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 de litrage à l'hectare il y a une petite couleur bleue là bas qui me plaît ça sent les sandwichs pour cette fois ci elle devrait pas s'embourber il n'y a pas de flaque d'eau ou peu que ce soit assez sec moi je cherchais à la ramener de quoi manger et normalement comme je suis un mec parfait j'ai tout prévu on va la séduire là comme le premier date bonjour madame bon voyez ici comment le seul il a réessuyer ça a séché comme il faut et là le but c'est c'est tous ces blocs de terre un peu c'est de les exploser comme ici on est déjà passé avec l'outil et là bas voyez on fait une terre un peu plus film le père qui passe on va voir avec lui si c'est assez fin voyez c'est c'est des gros blocs comme ça surtout que j'explose puis quand ça ça va sécher ça va devenir dur 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 donc faut les exploser avant que ce soit trop sec est-ce que c'est assez fin le travail on va essayer on va faire deux allers-retours avec le cellulaire si ça va pas tu passes avec le disque devant oui tu peux descendre la grande saucisse oui tu peux descendre la grande saucisse alors là attention je t'ai préparé quelque chose oulala je sors le grand jeu madame tout prévu tout prévu ah ah mais là c'est pas bien là elle est pas belle la vie elle est pas belle la vie mais la grande saucisse maintenant c'est une grande saucisse t'as ramené le petit dessert un sandwich impeccable elle m'a ramené une petite bière des plaisirs en ce jour férié tu vois tous les vacanciers partout en vacances profiter du soleil nous aussi on va en profiter ça tu sais me causer tu sais me faire plaisir les amis la gopro j'avais oublié la gopro à la maison par contre la batterie c'est pas dans ce sens la frérot bah je sais pas elle était pas mise dedans c'est pour aujourd'hui que tu vas être alors déjà j'ai tout pris même ta pince ton machin et tout c'est pas demain que tu vas être mon assistante pour youtube à mon équipe de production la pince elle va être dans la bagnole elle est où la pince bah normalement elle était dans le sac elle est pas dans le sac ah bah elle est dans la voiture merci le sac tiens grande saucisse du saucisson grande saucisse elle cherche des vers de terre ouais 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 la pince dans le tracteur dans la voiture la pince là ça vous voyez ces marques toujours la tête en l'air je l'avais sorti du sac pour finir bon bah les amis j'ai tout replié enfin j'ai pas fini j'ai fait dix hectares sur les 17 ça sert à rien que je prenne plus d'avance de toute façon le père va me remplacer il va continuer à déchaumé devant moi là ce qu'on va faire c'est comme il est quinze heures le temps défile de se mettre en route maintenant et puis dans une heure une heure et demie quand je serai bien en route le père reprendra le relais avec ça finira le champ et comme ça moi j'enquisse qui est déjà déchaumé ça c'est pratique ça ça change la vie le nombre de fois depuis que je fais les vidéos youtube que vous me voyez au saut à la main on n'a que deux petits bacs de 150 kg chacun sur le saumoir quatre ans à là directement la grosse cube on en met deux big et puis terminé bonsoir on est tranquille pendant un moment au moins ce qui est bien c'est que là on a des gros bacs de semences forcément répartis sur huit rangs le gros bac là bas je pense que tu peux enquêter des hectares sans trop t'arrêter toutes les cinq minutes quoi là c'est comme le semoir à blé on fait un calcul de densité par hectare on veut 100 kilos hectares on fait couler dans un saut on pèse et on recalibre en fonction de ce qu'on a réellement trouvé quoi l'interrand en centimètres 75 on a fait la quantité désirée par hectare donc 100 kg multiplié par l'interrand 75 cm divisé par le nombre de grammes qu'on a trouvé dans le saut mille six grammes donc ce qui nous donne un résultat de 7,4 il ya un repère ici qu'on était sur 10 c'est ce qu'on nous avait demandé donc faut se mettre à 7,4 ici là ça va pas être pareil pour remplir les doseurs ça me prend un petit peu plus de temps mais au moins je m'arrête comme j'ai dit je m'arrêterai moins souvent 4 doses que j'arrive à y mettre 4 faut savoir que pour faire un hectare faut un peu moins de deux doses donc comme j'ai huit rangs là si je mets 4 x 8 doses ça va me faire 32 doses en tout dans mon semoir je peux faire plus de 16 hectares je faire 18 20 hectares on va réussir à semer normalement donc là j'ouvre mes trappes d'engrais forcément va pour que l'engrais coule mais c'est bien foutu c'est bien pensé on découvre tout quoi faut rien oublier comme on est pas habitué on n'a pas les réflexes de dire bah tiens il ya ça si ça si ça c'est là on observe et on se dit c'est là on voit qu'il ya les choses à faire quoi il n'y a plus qu'à se lancer à mon avis ça travaille profond ouais on est à 3 3 4 4 bon on a vachement relevé les chasses débris parce que ça travaillait ça faisait des on a l'impression de planter les patates comme dit le père ça faisait des buts quoi il est un peu en surface mais c'est bien ce que s'il pleut après il est assez profond à l'engrais regardez les amis j'ai trouvé un fer à cheval ça a apporté chance alors on a supprimé une roue plombeuse et on va supprimer toutes les roues plombeuses pourquoi est ce qu'il ya un système pour effacer les roues plombeuses avec un petit loquet qui les maintiennent levé sauf que ce loquet il saute fait que de sauter donc les roues plombeuses ça les active quoi elle plombe sauf que le problème les roues plombeuses quand elles plombent et bah le grain vient se coller sur la roue et ça relève le grain ça le remet en surface bah du coup comme on n'arrive pas à bloquer correctement les roues plombeuses bon on les démontent carrément en gros les roues plombeuses c'est bien pour des conditions très sèches pour bien appuyer le grain bien l'enfouir etc avoir un bon contact terre graine enfin bref dans des conditions sèches c'est important et puis je pense pas que ça remontait le grain par contre dans notre pays à nous c'est pas fait pour notre pays où c'est tout le temps humide et nous là on a de la terre fraîche etc donc avec la terre fraîche bah la terre se colle un peu la roue plombeuse avec le grain etc ce qui fait que ça remonte le grain bon je lui dis de se taire et puis je remets en route non mais on dirait alexandre ça devienne virale virale après ses bips avec sa part maintenant tu ral après tes bips je suis pareil que toi on rentre à la ferme on n'a pas de clés sur nous c'est le bordel on est juste à côté de la ferme donc on rentre directement à l'atelier pour démonter ça faux départ les amis on a quasiment fin d'aller-retour mais sans ça ça avait l'air de bien semer donc là ici on a tout un boîtier où en fait il ya des capteurs de descente de semis il sait me dire en temps réel si la graine tombe bien dans le rang ou pas c'est bien parce que parfois tous les un hectare à chaque fois sur le lot de semoir je descends pour regarder ça s'aime bien là ça me le dit en temps réel ça me dit exactement tous les combien de centimètres tombent les graines donc là tous les 16 cm je le rappelle c'est un semoir monograine qui dépose graine par graine nous ici on a fait un réglage à à peu près 80 mille grains hectares pour semer 80 mille grains hectares faut que le semoir dépose une graine tous les 16 cm si tu veux semer 90 mille 95 mille tu vas plus être autour des 14 cm plus tu sèmes de grains rapprochés plus tu vas semer de leurs 6 hectares t'as compris donc là ça me dit tout ça ça me dit en fait il arrive à détecter tous les combien de centimètres tombent une graine c'est pas trop mal comme semoir pour le moment on n'appose pas c'est bon tout est démonté ça nous a pris cinq minutes on a perdu plus de temps à causer finalement on a pris le temps à causer avec ricou il va être déjà 17h40 bientôt 18h vous voyez on a fait qu'un aller retour forcément qui dit mise en route mais dit toujours plus de temps on perd une heure mise en route d'un nouveau semoir tout bien réglé tout mettre en route est bon et ça c'est pratique surtout de se mettre en route dans un champ juste à côté de la ferme bon ça y est les amis c'est bel et bien en route ça sème bien ça fait ça fait droit ça fait un semi plutôt propre quand on se retourne et qu'on regarde derrière enfin je trouve qu'avec la herse rotative malgré que la herse rotative normalement est censé faire un bon boulot je trouvais pas que ça faisait forcément plus nivellé à voir toute façon quand ça va lever que le père peut être fier parce que le boulot qu'il a emmanché sur ce moir il y a passé deux mois ça l'a stressé énormément et là franchement aujourd'hui il était super content de voir que ça fonctionne et que on a un peu plus de 100 hectares de maïs à semer donc ça va nous occuper cinq minutes on n'est pas en avance dans les dates on n'est pas en retard non plus mais on n'est clairement pas en avance donc là de se dire qu'on a ça je roule à 7 km heure on prend six mètres d'un coup on n'a pas l'expérience de ça mais ça va nous changer la vie que le combiné à quatre ans quoi et puis combiné à quatre ans c'est bien mais tu étais tout le temps arrêté enfin le temps qu'on perdait au ravitaillement a dit ah bah là c'est efficace là impeccable bon allez il va être 20 heures je vais avoir fini la première partie du champ je crois que je vais arrêter là pour ce soir premières impressions c'est que ça consomme rien en essence ça tire pas du tout c'est pas du tout tirant je pourrais mettre un un tracteur de 100 chevaux derrière je me suis mis à la prise de force 540 éco qui fait que pour 540 tours prise de force le régime moteur je suis à 1300 1400 tours je suis à 12 litres par heure de carburant quand j'ai fait une heure j'ai fait quelques hectares les amis en une heure j'ai six mètres j'avance à quasiment huit kilomètres heure maintenant en une heure j'ai fait des hectares les amis donc en consommation de fuel c'est sûr que c'est autre chose que le décompacteur à ce rotatif bon évidemment il y a eu le travail en décomposé le 830 qui déchaume devant lui à consommer du fuel coûte que coûte avec le combiné décompacteur à ce rotatif on fait toujours systématiquement le déchaumeur à dents donc le coup de déchaumeur à dents il aurait été là en termes de gasoil de coût d'usure etc là le seul truc qu'on fait avant le passage du saumoir c'est le déchaumeur à 10 finalement donc je pense qu'en gain de fuel c'est ça doit être aberrant ce qu'on économise à passer ce genre de saumoir à voir si en rendement derrière il fait mieux que le décompacteur à ce rotatif est ce qu'on va quand même avoir un beau maïs quoi à j'ai 9 hectares et demi de fait donc normalement à 100 kg hectares j'ai consommé 950 kg j'ai mis 1200 kg donc il est censé me rester 250 kg là dedans je vais faire encore quelques allers-retours et puis je vais y refaire le plein faut que je relève les deux roues extérieures sans que c'est l'intérieur se relève donc je mets des cales pour pas qu'elles se relèvent en fait ça relève les extérieurs mais pas les intérieurs bon du coup je laisse le semoir là parce que faut y faire le plein le père est pas encore revenu il est parti faire une pluie toute façon il me reste deux hectares je vais avoir terminé mon champ après faut que j'aille à un autre où c'est pas encore déchaumé au disque je pars déchaumé au disque en attendant que le père revienne on saute dans un autre outil et on enchaîne le boulot mais je vous reprends il est midi je vous ai complètement abandonné j'ai couru partout on a eu une réorganisation complète du boulot donc là je le rappelle on est dans une parcelle de 17 hectares donc j'ai abandonné chantier pour aller redéchaumé au disque 8 autres hectares du coup ça fait 8 hectares supplémentaires prêt à semer avec ce semoir là à 15 heures décroche des chômeurs va accrocher le semoir quatre ans et semer chez gilbert avec le 4 ans ce qui fait que l'avantage d'avoir de semoir c'est que tu es polyvalent t'en manches des hectares à deux endroits différents regardez donc là on se situe à 3 4 cm 3 cm toujours fidèle au poste toi ouais les petits yeux qui se plissent en mode où il ya le soleil qui me chauffe impeccable ou c'est le pique-nique qui revient le deuxième jour consécutif on m'apporte à bouffer les amis je vais faire le canard ou quoi là vous allez dire ce que vous voulez mais il ya une femme comme ça je demande rien n'est pas obligé un si elle m'apporterait pas le pique-nique c'était pas c'est pas grave tu vois genre pas croire que je suis là je demande ou que je ferais la tête ça me l'apporte pas elle le fait d'elle-même voyez d'elle-même elle me dit je t'apporte pique-nique et machin ça c'est incroyable c'est pas besoin de gros cadeaux toujours dans le superficiel écrire des grands messages et des petites attentions juste comme ça juste apporter le petit casse-croûte passer un petit peu de temps ensemble que demande le peuple les amis à regarder derrière derrière où t'as apporté tout ce qu'il faut là mon père est en train de faire les tours des champs les fourrières donc là tu vas t'avancer sur ce que j'ai déjà signé pour pas le pour pas le gêner regardez la poussière ouah mais commenté joli montre moi un peu là et elle a fait un maquillage digne de picasso le petit très rouge vous le voyez là la petite signature impeccable bon alors qu'est ce que tu m'as préparé de beau rien la crocs d'incendie c'est des chips t'as des chips ça y est des piqués la manne dans ta vie il va dire ça y est il va dire ça y est manon est arrivé dans le tracteur il fait n'importe quoi il va le voir le père mais je regarde il se prépare une p**** c'est coupé au montage ça va pas être coupé je pense ça va être piqué si il y a quand même des enfants qui regardent faut que les enfants comprennent pas tout parce qu'il y en a il y en a ils vont trouver ça très drôle que j'ai laissé la vanne ahaha les amis il ya un gang de cigognes carré dans le champ à combien 1 2 3 4 5 6 bon bah le nouveau sement répété il ya l'axe ici qui a cassé qui est sorti donc comme il y avait plus d'axe en poussant bas ça va pas bien exercé les forces et ça a tordu le vérin regardez regardez plus d'axe ici donc comme il ya plus d'axe quand ça a poussé tac ça a tordu le vérin les amis je suis en train de faire le montage vidéo à l'instant et en fait le matin j'ai filmé on voit l'axe qui est en train de partir juste ici et je m'en suis pas aperçu le matin quand j'ai commencé le chantier que j'ai enlevé les loquets regardez ici il ya clairement l'axe qui est en train de se barrer et le vérin qui commençait déjà à tordre et sauf que bah là au moment où je me suis aperçu la casse là au moment où vous êtes dans la vidéo il n'y a plus du tout là que ça que c'est plus du tout là puis à la pliure c'est amplifié le vérin donc j'aurais pu m'en apercevoir dès le matin on aurait pu peut-être réussir à enfoncer enfin la pliure était là bas il ya pas à refaire le monde c'est fait c'est fait bon bah voilà on aura fait 13 hectares avec ce c'est moi super heureusement qu'on n'a pas vendu l'eau heureusement qu'on n'a pas vendu l'eau je m'en suis aperçu parce que je voulais reprendre la route et puis reprendre la route bord je vais je remets les loquets puis ben en allant mettre le loquet ça le loquet se mettait pas puisque c'était tordu on pouvait prendre le télescope pour relever pour remettre le loquet pour pouvoir replier là il faut démonter le vérin on va redresser du coup j'ai perdu mettre un nouvel acte un pauvre père qui a passé deux mois à bosser là dessus pour se dire le jour mais le père il avait vu que à ce taxe là ça avait déjà été à bricoler ça avait déjà été à soudé et c'est donc ça veut dire que ça avait déjà cassé et puis tu sais les soudures bon bah tu sais tu resoude tu sais jamais ça va tenir etc il avait vu qu'il y aura un boulot à y refaire un de ses quatre puis bon c'est vrai comme c'est qu'il pleut dimanche on verra bien en manche du boulot mais là du coup on a ouvert pas mal de sol pour croire grand chose bon toute façon maintenant il ya plus à s'exciter c'est à dire qu'on va pouvoir se mettre en route chez gilbert à deux quoi de toute façon il n'y a pas à s'exciter à faire les fourrières à déchaumer puisque il sera toujours temps de déchaumer devant le semoir regardez ça c'est l'autre côté c'est cassé ici ça a été ressoudé donc là c'est l'autre côté où l'axe n'est pas encore parti mais vous voyez ça a cassé et donc là bas ça pareil c'était cassé du coup là là que ça a dû vraiment partir ici bon bah nous me revoici avec cet ensemble là c'est normal d'être à cette heure là avec cet ensemble chez gilbert mais sauf que normalement ça devait être le père pas moi moi j'aurais dû rester à semer chez nous avec le viran et le père à ma place là en train d'en manger chez gilbert bon bah c'est bon bov l'a mis en route avec l'ancien semoir bon allez on va essayer d'en mancher ce qu'on peut en mancher et puis voilà ouais les amis je suis repassé à l'ancien semoir mais j'ai décrété que j'en avais marre de remplir les bacs ça y est maintenant que j'ai goûté à plus remplir les bacs du coup j'ai j'ai trouvé quelqu'un sur le bord de la route qui le fait à ma place merci à rémy impeccable c'est bon c'est gros bloc gros bloc qui bouche les soirs en général c'est bon le plein air fait abeille c'est là je m'arrête elle est au boulot fait ni à ça non moi mon boulot va consister à mettre en route l'autoguidage attention la stop pas là ici d'accord là tu vois tu as une flaque d'eau là je suis méchant alors qu'elle m'apporte encore à bouffer pour ça bon allez ce matin 7 heures je suis repasse à la ferme chercher un petit déflecteur pour vider les semences du semoir du petit semoir là je vois que le père a pas mal avancé il a démonté tout le vérin le vérin du coup est sorti bon je crois que ça a baigné un peu d'huile tout a été démonté le vérin est là la tige et regardez ça m'a l'air d'être plutôt redressé dans un peu encore une petite flèche de rien du tout ce matin reprise du travail on est de bonne humeur il fait beau on est de bonne humeur comme à mon habitude du coup là je vais vérifier si ça sème bien si mes grains viennent bien se coller sur le disque ici impeccable là on a une belle parcelle de 8 hectares en pied ça va nous occuper cinq minutes parfait bon me voilà déjà arrêté parce que j'aimais des centres d'engrais boucher donc j'en ai déjà démonté une et débouché une fait c'est tout con c'est des les up ces petits blocs comme ça ultra dur quand tu remplis ton engrais forcément tu les vois pas dès que j'envoie un peu en surface j'essaie de les jeter ou quoi parce que mais tu les vois pas forcément tous ils sont ultra dur ils descendent puis finissent ici par par boucher les descentes j'ai fait un hectare et demi et normalement quand j'ai fait un hectare et demi je suis censé avoir vider la moitié de mes bacs sauf que là je me dis on voit pas très bien et là je vais voir je fais c'est pas très vite tout ça on se fait chier bordel déjà arrêté c'est pas comme ça que je vais en mancher du boulot avant la pluie moi Voyez j'ouvre la trappe mais y'a rien qui coule parce que il ya des morceaux qui voilà bon là je sais pas si j'ai réussi à enlever le morceau ainsi regardez voilà des petits morceaux comme ça mais je sais pas si j'arrive totalement à les enlever ça se trouve avec le tournevis je les repousse je les redécale mais il risque de se reboucher un peu il ya là j'ai réussi à enlever un morceau qui est coincé de ce côté là je crois que j'ai déplacé mais j'ai pas réussi à le trouver c'est je mets je mets la main en dessous puis champ les morceaux à les blocs pour les sortir les casser c'est de les casser la main c'est pas évident bon je me fais toujours chier que mes bacs à engrais mais bon maintenant que c'est un peu plus vide j'arrive à mettre toute l'engrais d'un côté et accéder aux descentes et regardez ici et tous les blocs comme ça ultra dur qui qui se défont pas qui bouge tout quoi oui vous allez me dire pourquoi tu les a pas vidé plus tôt pour réparer ça parce que pour vider j'ai ce bouchon là mais une fois que je le défais bah ça fait que couler en permanence quoi je peux pas je peux pas remplir un seau et rebouchonné aussitôt non ça coule ça coule et puis comme je suis tout seul je peux pas donc ce que j'ai fait c'est que je dessinais tous les 0,2 0,3 hectares et puis j'ouvrais un peu la trappe très fouillé avec le tournevis pour que ça remarche à remarcher un peu donc lui c'est bien vidé lui c'est moins bien vidé et enlever carrément les gros morceaux qui me font chier là maintenant et bon pour les prochains coups là je vais vraiment faire attention quand je remplis mes doseurs là on perd du temps en plus c'est on n'a pas le temps de perdre du temps aujourd'hui en ce moment là voyez j'ai trois hectares 89 de fait même pas quatre j'aurais dû en avoir six hectares de fait là j'ai perdu trop de temps à chaque fois putain d'engrais qui me fait chier oui je sais je devrais mettre des gants regardez regardez les morceaux de coincer qu'elle a forcément c'est ça qui me fout le bordel ils non non on 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 Je vais avoir fini ma parcelle Là c'était en pente Vous avez vu au drone il y a des moments C'est des piquagnes avec la batteuse Comment ça patine Là en fait Gilbert ça va se terminer On va avoir terminé soir sans finir trop tard Il est 15h Toutes les parcelles qu'on voulait se mettre Là je vais aller faire une parcelle de 2 hectares Puis j'en ai encore une de 2 hectares après Donc il me reste 4 hectares Après il nous restera 13 hectares à faire pour nous à la maison Mais je ne pense pas qu'on va l'en manger ce soir Bon les amis Je ne vous ai pas repris aujourd'hui Ça y est on termine notre dernière parcelle Juste avant la pluie Donc on a terminé tout ce qu'on avait préparé En préparation de sol Là j'ai fait 12 hectares aujourd'hui depuis 7h ce matin Il est 15h Là il devrait plouer dans une heure Que dit la météo ? On voit que ça s'est chargé Donc ça ne devrait pas tarder Hier on a fait aussi 12 hectares Je vous avoue que là je suis éclaté de fatiguer Là clairement c'est que je pose le tracteur à la ferme Je prends la voiture direction mon lit Je vais aller dormir Ça va toute la semaine lever super tôt Pas de repos forcément Enfin ouais On ne va pas me plaindre c'est le boulot Je ne fais rien l'hiver Donc il y a un moment où il faut bosser Mais là je vous avoue Que ça va faire plaisir d'aller retrouver son lit Les amis J'arrête peut-être brutalement cette vidéo Je n'étais pas si long que ça Pas mis d'explication Mais merci d'avoir regardé Et je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz